Et donc, on va poursuivre avec une nouvelle séquence qu'on appelle intermède témoignage, parce qu'ici, c'est un petit peu particulier dans cet événement. On aime bien aussi laisser les uns et les autres témoigner de leur métier, de ce qu'ils vivent. Donc, témoignage sponsor. Et j'invite à me rejoindre sur scène Delphine Robineau. Bonjour Delphine Robineau. Merci de m'avoir rejoint ici sur scène. Offshore manager chez Océol. Donc, vous allez nous présenter un petit peu plus Océol. Et l'objet de votre intervention, c'est de savoir comment on peut construire aussi un partenariat gagnant. C'est ce que vous allez nous montrer. Alors d'abord, quelques mots quand même pour présenter Océol pour ceux qui ne connaîtraient pas encore. Bonjour à tous. Je suis ravie d'être ici ce matin. Océol, c'est un partenariat qui est dédié à l'éolien flottant en France. Donc, le focus, c'est la France. Derrière, ça veut dire que le focus, c'est la Bretagne et la belle région de Méditerranée. Nous participerons donc à la O5 Bretagne Sud. Nous avons été qualifiés et ça a été annoncé la semaine dernière. Et nous espérons donc pouvoir participer à celui de Méditerranée. Océol, c'est trois acteurs majeurs des éoliennes renouvelables. Et on a comme vision et comme mission de pouvoir développer des projets performants pour une énergie qui soit propre, durable, mais également fiable et abordable. Alors pourquoi un partenariat ? Pourquoi un partenariat ? Parce que l'éolien en mer et l'éolien flottant sont des gros projets, des projets très complexes dans un milieu difficile. Ça a été mentionné avant, il y a des vagues, il y a du vent, il y a des opérations maritimes complexes, des dimensions très impressionnantes et on peut le voir sur certaines vidéos. C'est donc une multitude de compétences. Il y a plusieurs phases, mais il y a également donc une multitude de risques et besoin de compétences très variées, très complémentaires. Et c'est ce qu'on a cherché à rassembler sous la bannière Océol avec ces trois sociétés. Alors ce qui est intéressant, c'est d'avoir aussi un retour d'expérience, voir comment justement une expérience est réunie au sein d'Océol. Voilà, et ça va être la complémentarité que je mentionnais. Tout simplement, Equinor est le leader de l'éolien flottant avec un premier démonstrateur à la fin des années 2010. Le premier parc flottant en opération et qui est donc maintenant en opération depuis quatre ans, ce qui permet des retours d'expérience, ce qui permet de faire des études sur un parc qui est existant. Et dont on a témoigné dans un instant, d'ailleurs juste après votre intervention. Tout à fait. Et c'est également des expériences de construction qui seront très importantes pour structurer la chaîne de valeur industrielle locale. De son côté, Rez apporte l'expertise des énergies renouvelables en France. Donc Rez, c'est 200 employés d'une société qui est très décentralisée sur le territoire et qui apporte une connaissance du marché éolien terrestre, solaire, mais également son expérience de co-développement du parc éolien offshore de Saint-Brieuc, Nord-Bretagne. Et le dernier partenaire, Green Giraffe, c'est une expertise financière qui est reconnue mondialement. Un des premiers conseillers pour le financement de projets éolien en mer et qui s'est lui aussi ouvert à l'ensemble de la chaîne de valeur des projets renouvelables en France et surtout dans le monde, vu que c'est un enjeu mondial. Je le rappelle, on est tous sur la même planète. Clément Weber aussi de Green Giraffe était hier sur ce plateau. Alors justement, quelles sont les compétences clés ? Comment sont-elles associées chez Océol ? Alors on a structuré la team Océol de manière à vraiment valoriser les compétences de chacun. Green Giraffe va donc prendre en charge le modèle financier, s'assurer d'avoir une solution économique fiable et une performance économique durable sur l'intégralité des phases. Et Kynor va prendre en charge la majorité des études techniques et des phases d'ingénierie, donc la phase industrielle. Giovanni Picotti est présent sur le salon. Il ne faut pas hésiter à nous voir sur le stand des vins pour ceux qui ont des solutions sur la partie industrielle. L'objectif est d'ici quelques mois d'avoir un plan industriel préliminaire pour pouvoir déclencher le projet si on est lauréat. Et enfin, RES fait le travail de proximité, le dialogue, pilotage des études environnementales, afin de bien comprendre aussi les enjeux, le contexte et de répondre à toutes les attentes qui ont pu être exprimées lors du débat public et qui sont exprimées dans le débat public méditerranéen en ce moment. Donc, on a bien compris les compétences, comment ça se répartissait. Alors, qu'est-ce qui fait la différence de Séol ? Alors, au-delà peut-être de l'expérience que j'ai mentionnée, je pense qu'on est quand même une équipe qui, malgré le fait qu'on s'est constitué en période Covid, on est une équipe qui fonctionne très bien. On a une petite alchimie, on a cette petite étincelle, on a des étoiles dans les yeux lorsqu'on parle de nos projets. Donc, vraiment, un esprit d'équipe, des valeurs. L'objectif, les prochains mois vont être difficiles pour tout le monde, d'ailleurs, mais on a envie de se faire plaisir en même temps qu'on travaille. Et puis, on a l'envie d'emmener avec nous tout l'écosystème qui existe ou qui doit se mettre en place, qu'on doit aider à structurer pour faire quelque chose de beau. Donc, une collaboration tant en interne qu'en externe. Il y a un focus sur l'environnement et la technologie qui, à mon avis, parle à tout le monde ici, aujourd'hui. Alors, vous avez commencé à en parler. Les prochaines étapes pour vous, pour Océol ? Alors, les prochaines étapes, on attend avec impatience le cahier des charges pour se mettre au travail sur du concret. Donc, ça, c'est le process pour la Bretagne Sud. Et on attend, enfin, on participe aux débats publics en Méditerranée. Notamment, on est sollicité via Equinor pour partager des retours d'expérience, que ce soit industriel ou environnemental. Et ça permet aussi de montrer qu'il existe des parcs en Europe. Equinor, on a plusieurs et on partage la donnée. Ça a été mentionné hier dans plusieurs panels, de manière à avancer un petit peu tous ensemble. L'idée, c'est qu'on est encore sur une même planète. Voilà. Merci beaucoup à vous pour votre témoignage. Merci, Delphine Robineau. On peut vous applaudir. Merci pour votre assistante. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada